Musique Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code Un épisode dans lequel on va passer en revue de manière exhaustive et totalement subjective Les comics apparaître en septembre 2023 chez Panini Comics Comme d'habitude, si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à me les signaler dans les commentaires C'est aussi fait pour ça Juillet et août ont été un peu plus calmes que d'habitude, vacances d'été obligent Pour septembre, Panini redémarre à fond les ballons avec, si mes comptes sont bons, 41 titres annoncés En comptant 5 titres pour le 27 septembre qui ne figurent pas dans leur checklist, comme d'habitude Et en ne comptant pas le tome 3 d'American Jesus qu'ils annoncent pour le 20 septembre Alors qu'il est dispo depuis la mi-août Si quelqu'un veut bien prévenir Panini Comics, ils n'ont pas l'air d'être au courant 41 titres donc, soit en moyenne 10 titres par semaine Et en ce mois de septembre 2023, Panini a décidé de mettre à l'honneur les Avengers Qui fêtent leur 60ème anniversaire Et pour l'occasion, c'est pas moins de 17 titres consacrés aux Avengers qui sont annoncés En même temps, sur ces 17 titres, il n'y a qu'un seul véritable inédit C'est Avengers, guerre à travers le temps, de Paul Levitz et Alan Davis Paul Levitz a un nom qui est sans doute davantage familier des lecteurs de DC que de ceux de Marvel Puisqu'il a fait l'essentiel de sa carrière chez DC Comics Y compris en tant que président entre 2002 et 2009 Et désormais retraité, voilà Tipa qui débarque chez Marvel pour s'amuser un peu avec quelques-uns de leurs personnages D'où ce guerre à travers le temps Une mini-série en 5 numéros qui vient se placer dans les débuts de la carrière des Avengers Et qui imagine une aventure inédite dans laquelle Kang vient jouer les troubles faites Bon, c'est sympatoche au début, mais le scénario part assez vite un peu dans tous les sens Au dessin en revanche, Alan Davis, 67 ans au compteur quand même Continue d'avoir un sacré coup de crayon Donc, ne serait-ce que pour sa prestation, ça vaut le coup d'œil Mais ça attira sans doute davantage les vieux lecteurs que les nouveaux Pour fêter l'anniversaire des Avengers Panini publie également une collection de 6 titres à petit prix Comprenez 6,99€ Une collection qui a la bonne idée de piocher ses récits un peu partout dans la carrière des personnages On a donc un premier tome qui revient sur les origines de la série Avec les 5 premiers numéros datant de 63-64 par Stan Lee et Jack Kirby Et qui fait un peu figure d'incontournable pour ce genre de commémorations Même si ces épisodes ont déjà été publiés 50 fois Le deuxième tome, intitulé Les Nuits de Wendagore Revient sur la période David Michelinie-John Byrne Avec les numéros 181 à 187 de la série originale paru en 1979 On a vraiment là les débuts de ce run avec un nouveau line-up Une grosse baston avec l'homme absorbant Et puis quelques révélations sur les origines de Quicksilver et de Scarlet Witch Même si les origines en question ont été réécrites 50 fois depuis C'est une période que j'aime beaucoup Notamment à cause de John Byrne mais pas que Michelinie fait lui aussi du très bon boulot Donc je conseille très volontiers Surtout à ce prix là Même chose pour le suivant, état de siège Avec les numéros 270 à 277 de 86-87 Par Roger Stern et John Busema Là aussi c'est bien de la part de Panini de ne pas avoir oublié Busema Qui a été l'un des artisans majeurs du succès des Avengers Des années 60 jusqu'aux années 80 Et ces épisodes sont particulièrement réussis Avec des Avengers qui vont se prendre une raclée mémorable Face au maître du mal Là aussi si vous n'avez jamais lu ça Foncez, c'est l'occasion On arrive ensuite en 1999 Et la période Kurt Busiek-George Perez Avec les numéros 0 et 19 à 22 de la 3ème série Soit l'arc Ultron Unlimited Bon, là ce sont des épisodes qui ont été réédités Il y a tout juste un an en Marvel Must Have Panini a l'habitude d'aller piocher dans cette collection Pour alimenter ses collections à petit prix Du coup, voilà ce récit disponible à 6,99€ Au lieu de 15,99€ On continue avec Dark Avengers Les 6 premiers numéros de la série par Brian Michael Bendis Et Mike Deodato Là aussi, impossible de faire l'impasse sur le travail de Bendis Tant il a eu un rôle majeur sur l'évolution de la série et des personnages Est-ce que Dark Avengers était le meilleur choix pour cette collection ? Je sais pas trop Dernier tome de cette collection anniversaire Le Monde des Avengers Soit les 6 premiers numéros de la série de 2013 Par Jonathan Nickman et Jérôme Opeña Comme pour Bendis, le travail de Hickman ne peut s'apprécier que sur la longueur Ici, il met en place les premiers éléments d'une intrigue Qui va développer jusqu'à Secret Wars 2 ans et demi plus tard Ceci dit, je trouve le travail de Hickman beaucoup plus intéressant que celui de Bendis sur la franchise Et puis surtout, ces épisodes sont illustrés par Jérôme Opeña Et c'est franchement à tomber Les Avengers sont également à l'honneur du côté des intégrales Avec 3 titres Tout d'abord, la nouvelle édition de l'intégrale 1971 Avec les épisodes 84 à 94 Écrit par Roy Thomas, dessiné par Jim Busema, son frère Sal et Neil Adams On a également au sommaire le numéro 140 d'Incredible Hulk Qui est un crossover avec Avengers 88 Et qui est co-écrit par l'écrivain Arlan Edison Et puis, on a à la fin de cette intégrale Les débuts de la guerre entre les cris et les scrolls Des épisodes qui font figure de classique aujourd'hui Même si c'est avant tout pour le travail phénoménal de Neil Adams Le scénario de Roy Thomas étant quand même bien bordélique On enchaîne avec l'intégrale 1983 Soit les épisodes 227 à 235 L'annual numéro 12 Fantastic Four numéro 256 Amazing Spider-Man annual numéro 16 Et Doctor Strange numéro 60 Alors, pour reprendre tout ça dans l'ordre Avengers, on est sur les débuts de Roger Stern sur le titre Avec Al Milgrom au dessin sur la majorité des épisodes Pour les vieux comme moi, ce sont des épisodes que Lug avait publiés à l'époque Dans son éphémère revue On Braque Saga Au scénario, on sent que Stern cherche encore ses marques Il va modifier progressivement le casting de l'équipe Et ses récits vont aller en s'améliorant A noter qu'Avengers numéro 233 est un crossover avec Fantastic Four numéro 256 Et que les deux épisodes sont dessinés par John Byrne Avengers annuel numéro 12 est un récit assez anecdotique par Bill Mantelot et Jackson Gaze Mais qui n'avait jamais été publié en France Amazing Spider-Man annuel numéro 16, c'est un épisode clé puisque c'est la toute première apparition de la nouvelle Captain Marvel Monica Rambeau par Roger Stern et John Romita Junior Un personnage que Stern va aussitôt intégrer à son équipe Enfin, Doctor Strange numéro 60 est un autre inédit Encore signé Roger Stern Dans lequel Scarlet Witch et Captain Marvel font face à Dracula A noter que cet épisode est l'une des rares occasions de retrouver le regretté Dan Green Qui vient tout juste de disparaître en tant que dessinateur et non comme encreur Bilan de cette intégrale, c'est dans l'ensemble un bon cru Et la suite ne va aller qu'en s'améliorant Troisième et dernière intégrale, celle consacrée au West Coast Avengers Et à la période 1987-1988 Avec les épisodes 25 à 32 par Stephen Gullart et Al Milgrom Plus l'annual numéro 2 et l'annual numéro 16 d'Avengers Un récit en deux parties qui fait en quelque sorte suite au tournoi des champions Et enfin le graphique novel Emperor Doom Par David Michelinie et Bob Hall Autrefois publié en France par Lug dans sa collection Top BD Sur la série principale, on approche de la fin du run de Stephen Gullart C'est pas ses épisodes les plus inspirés Et puis au dessin, les personnages d'Al Milgrom ancrés par Mike McClane Ressemblent de plus en plus à des Playmobil Et d'ensemble c'est vraiment pas fameux On reste sur les Avengers en Marvel Must Have Avec Avengers Zone Rouge de Geoff Jones et Olivier Quappel Geoff Jones a très peu travaillé pour Marvel Mais on lui doit notamment un passage sur Avengers inégal Mais avec quelques passages réussis Notamment ce récit qui plus est dessiné par Olivier Quappel Si vous ne l'avez jamais lu, c'est l'occasion Ou alors attendez un an ou deux que Panini le repropose dans une collection à petit prix En Marvel Deluxe, sorti du tome 4 d'Uncanny Avengers Par Jerry Duggan, Ryan Stegman, Carlos Pacheco et Pepe Larraz On attaque ici le début de la deuxième série Mais le principe reste le même Une équipe composée d'Avengers et de X-Men ou assimilés Parmi lesquels Deadpool Je crois que j'ai jamais lu davantage que les premiers épisodes Et à l'époque j'ai très vite laissé tomber Donc au format et surtout au prix Marvel Deluxe Je fais l'impasse En kiosque, le troisième numéro des icônes de Marvel Est tout naturellement consacré aux Avengers Avec divers récits piochés parmi leurs 60 années de carrière On trouvera ainsi le numéro 8 de 1964 Par Stanley et Jack Kirby Avec la toute première apparition de Kang Le numéro 160 de 1977 par Jim Shooter et George Perez face au Grim Reaper Le numéro 181 de 1979 par David Michalini et John Byrne Qui figurent également au sommaire du tome 2 de la collection anniversaire Le numéro 260 de 1985 par Roger Stern et John Buscema Un épisode qui se déroule en plein Secret Wars 2 Le numéro 4 de 1998 par Kurt Busiek et George Perez Le numéro 12.1 de 2011 par Brian Michael Bendis et Brian Hitch Et enfin le numéro 1 de 2013 par Jonathan Hickman et Jérôme Opeña Là aussi j'en ai parlé dans la collection anniversaire Récit en vrac encore dans Marvelverse Avengers Avec le numéro 151 Un épisode dessiné par George Perez et écrit à 6 mains Par Jerry Conway, Jim Shooter et Steve Engelhardt Et qui revisite le passé de l'équipe et marque le retour de Wonder Man Avengers Earth Mightiest Heroes numéro 1 Le début d'une mini-série de 2005 dans laquelle Joe Casey et Scott Collins Revisitaient les origines de l'équipe Avengers numéro 5 de 1998 par Kurt Busiek et George Perez Avec l'escadron suprême en guest Avengers Assemble numéro 4 de 2012 par Brian Michael Bendis et Mark Bagley Et enfin All New All Different Avengers numéro 4 de 2016 Par Mark Waid et Mahmoud Asrar Et commémoration oblige On n'échappera pas à une édition anniversaire de Nous sommes les Avengers Avec encore plus de trucs en vrac Dont certains dont j'ai déjà parlé précédemment Comme Avengers numéro 1, numéro 183 ou numéro 184 La première apparition de Vision dans Avengers numéro 57 en 1968 Par Roy Thomas et John Busema Le numéro 211 de 1981 par Jim Shooter et Jim Collan L'annuel numéro 7 et Marvel Twin One annuel numéro 2 Qui venait conclure la saga de Captain Marvel et de Thanos par Jim Starlin Avengers West Coast 56 et 57 Soit la conclusion du run de John Byrne Qui fait subir toutes les misères du monde à Scarlett Witch Avengers finale numéro 1 de 2005 Qui venait conclure une époque et annoncer la véritable reprise en main de l'équipe Par Brian Michael Bendis New Avengers finale Qui 5 ans plus tard marquait une autre étape dans le travail de Bendis sur la série Et enfin West Coast Avengers numéro 1 de 2018 Par Kelly Thompson et Stefano Cazelli Je n'oublie pas en 100% Marvel le tome 10 de la série en cours Avengers Par Jason et Aaron Encore un gros volume de 300 pages Avec les épisodes d'Avengers et d'Avengers Forever Récemment parus dans Marvel Comics Est-ce que j'oublie quelque chose ? Mais oui, l'omnibus Ultimates Qui réunit les deux premières séries Par Mark Millard et Brian Hitch On pourrait passer des heures et des jours à soudre sur la tronche Pour savoir si Mark Millard est un génie Ou le pire scénariste de tous les temps Je pense qu'on arrivera plus rapidement à se mettre d'accord Sur le fait que la prestation de Brian Hitch Ancrée par Andrew Curry puis par Paul Neary Est assez exceptionnelle Voilà, j'en ai fini avec les Avengers du mois Quoique, on pourrait ajouter à la liste Le premier tome de la nouvelle série Scarlet Witch Qui paraît en 100% Marvel Écrite par Steve Orlando Et dessinée par Sarah Pickelly Ça fait des années que le personnage a été bousillé Par Brian Michael Bendis Ça fait plaisir de la retrouver enfin en forme Derrière le comptoir d'une petite boutique de magie Dont le but est de venir en aide Aux cas les plus désespérés qui se présentent à elle Steve Orlando signe des épisodes très rythmés Quasiment une nouvelle histoire à chaque épisode Avec une Scarlet Witch particulièrement puissante Presque trop tellement la plupart des adversaires Qu'elle doit affronter ne font pas le poids face à elle Sarah Pickelly réalise de son côté une très belle prestation Et donc ce premier tome de Scarlet Witch S'avère être une très bonne surprise J'essaierai d'en reparler plus en détail si je trouve le temps Voilà pour les sorties de septembre consacrées aux Avengers Sauf que si les Avengers fêtent leurs 60 ans Il y a un autre titre Marvel qui a fait ses débuts Le même mois et même le même jour C'est les X-Men Puisque les numéros 1 d'Avengers et de X-Men Sont parus aux Etats-Unis en même temps Et là pas de célébration Pas de collection dédiée Pas de mutant qui sort d'un gâteau d'anniversaire Bah non Mais on a quand même un certain nombre de sorties Consacrées à la franchise mutante Déjà on a le deuxième et dernier numéro De Sins of Sinister Qui poursuit son avancée dans un futur Concocté par Mister Sinister lui-même Kieran Gillen, Al Ewing et Simon Spurier sont au scénario Andrea Divito, Alessandro Vitti, Lorenzo Tameta, Lucas Vernac Et Paco Medina au dessin Une fois ce récit bouclé Retour à la normale et à Destiny of X Dont le 17ème numéro contiendra le premier épisode De Sabotooth and the Exiles De Victor Laval et Léonard Kirk Une très bonne mini-série à laquelle j'ai déjà consacré une vidéo Et puis on aura la suite de X-Terminators par Lea Williams et Carlos Gomez Wolverine par Benjamin Percy et Juan Rosé Rip New Mutants par Charlize-Jane Anders et Alberto Albuquerque Sans oublier le premier annuel de X-Men par Steve Fox et Andrea Divito En Marvel Deluxe réédition de la quasi-intégrale des Aliens De Zeb Wells et Stephen Segovia Je dis quasi-intégrale puisqu'il manque que les numéros 5 et 6 Qui faisaient partie du crossover X of Swords La série a pas duré très longtemps Seulement 18 numéros Pourtant c'était une vraie bonne surprise Avec une équipe composée de quelques-uns des mutants les plus borderline de Krakow Comme Long Couteau, Wild Child, Unpuff ou Nanny et Orphan Maker Le tout manipulé à distance par Mister Sinister Tout ça donnait une très bonne dynamique de groupe Et des scénarios où à peu près tout pouvait arriver Surtout le pire Bref, ça fait partie des bons titres de la période Krakow Panini réédite également différents titres plus anciens C'est le cas en épique collection avec X-Men Proteus Qui reprend une partie de la période Chris Claremont et John Byrne On retrouve donc les épisodes 111 à 128 d'Uncanny X-Men Avec une succession de récits assez mythiques Les X-Men à la merci de Magneto Puis en villégiature en terre sauvage La première apparition du Shadow King et d'Alpha Flight Les attractions mortelles du Murder World d'Arcade Et pour finir, le combat mortel face à Proteus Alias Mutant X On aura également dans cette épique collection L'annual numéro 3 Dessiné par George Perez Et qui conduit les X-Men dans le monde barbare d'Harkon Incredible Hulk annual numéro 7 Par Roger Stern et John Byrne Où Hulk, Iceman et Angel font face à une sentinelle assez particulière Et enfin, Marvel Team-Up numéro 89 Un épisode signé Chris Claremont et Mike Nasser Dans lequel Spider-Man fait équipe avec Nightcrawler Autre classique de la même époque réédité en septembre Cette fois en Marvel Must Have X-Men futur antérieur Cette fois ce sont les épisodes 138 à 143 d'Uncanny X-Men Toujours par Claremont et Byrne Soit les adieux de Cyclope à l'équipe La chasse au Wendigo dans la forêt canadienne Et puis surtout les deux épisodes de Days of Future Past Soit l'avenir des mutants pour chasser par les sentinelles Le numéro 143 est le dernier dessiné par John Byrne Et propose une histoire de Noël horrifique en guise d'adieu Évidemment, ces épisodes ont été réédités à de multiples reprises Mais si vous ne les avez jamais lus Ça vous fait une occasion supplémentaire de les découvrir En intégrale, un volume un peu curieux Consacré aux années 1984 et 1985 Et proposant trois mini-séries Il y a Iceman par Jean-Marc Dematheïs et Alan Kuperberg La toute première aventure en solo du personnage Beauty and the Beast d'Anno Shenty et Dan Perlin Qui met en scène le duo inédit d'Azler et le fauve Et enfin Kitty Pryde et Wolverine de Chris Claremont et Al Milgrom Mini-séries qui n'avaient jamais été publiées en France Alors qu'elles marquent une évolution importante du personnage de Kitty Le problème c'est que la prestation de Milgrom est absolument dégueulasse Je crois qu'il n'est jamais aussi mal dessiné qu'ici Mais bon, c'est désormais disponible Donc si ça vous intéresse, vous pourrez en juger par vous-même Terminons les titres mutants du mois avec Marvelverse X-Men Avec au sommaire Uncanny X-Men numéro 1 et numéro 135 Le premier par Lee et Kirby Le second par Claremont et Byrne X-Men First Class numéro 3 de 2006 Un extrait de cette mini-série de Jeff Parker et Roger Cruz Qui s'intéressait au premier X-Men Le one-shot X-Men Regenesis de Kieran Gillen et Chris Bacalo Qui en 2011 servait d'épilogue à l'eventisme Et enfin un extrait du Marvel Holiday Special de 2004 Par Roberto Aguirre-Sacasa et Roger Cruz Un peu tout et n'importe quoi donc Mais c'est le principe des Marvelverse Dont j'avoue que l'intérêt continue de m'échapper A noter enfin en Marvel Kids Le premier tome de X-Men 92 Avec la première moitié de la série de 2016 Écrite par Chris Sims et Chad Bowers Et dessinée par Alty Firmancia Une série qui met donc en scène les X-Men De la série animée des années 90 Bon on en a fini avec les titres X-Men Mais on est loin d'en avoir fini avec les sorties de septembre Commençons par le numéro 21 de Marvel Comics Avec les derniers épisodes d'Avengers et d'Avengers Forever De Jason Aaron Avant le grand final à venir dès le mois prochain Spider-Man numéro 3 à 5 par Dan Slott et Mark Bagley Qui poursuivent leur premier arc dans le Spider-Verse Thor numéro 30 par Thorne Groenbeck et Nick Klein Et Invincible Iron Man numéro 4 de Jerry Duggan et Juan Frigueri Sorti du deuxième tome de Dark Web Qui continue de repomper allègrement le crossover Inferno d'il y a 30 ans Avec la suite des titres du mois dernier Plus Venom numéro 14 par Al Ewing et Brian Hitch Tout ça n'a pas grand intérêt Mais je continue de trouver les épisodes d'Amazing Spider-Man Dans lesquels Spider-Man se retrouve dans les limbes Plutôt marrant Du côté des intégrales Nouvelle édition pour Spectacular Spider-Man 1979 Qui reprend les épisodes 26 à 37 de la série Écrit par Bill Manclot et dessiné par Jim Mooney A l'exception des épisodes 27 et 28 dessinés par Frank Miller Pour le reste on aura la conclusion de l'intrigue concernant Carrion Un duo de reptiles qui s'en prend à Spider-Man Et enfin le retour de Lessain Tout ça a certes vieilli Mais ça reste une lecture plutôt sympathique Sorti également de l'intégrale 1976-1978 de Captain Marvel On y retrouvera la conclusion de la saga de Thanos Dont j'ai déjà parlé tout à l'heure Plus les épisodes 47 à 57 de Captain Marvel Avec essentiellement Scott Edelman au scénario Et Al Milgram au dessin La série s'est jamais vraiment remise du départ de Jim Starlin Ici Edelman tente tant bien que mal De s'inspirer du passé du personnage Pour proposer de nouvelles intrigues Ça fonctionne plus ou moins bien d'un épisode à l'autre Mais on sent que la fin approche En Marvel Must Have Outre les deux titres que j'ai déjà évoqués On aura à la fin du mois Deux nouveaux titres éminemment conseillables Tout d'abord Punisher Circle of Blood Soit la toute première minissérie consacrée aux personnages En 1986 Écrite par Steven Grant Et dessinée par Mike Zeck Sauf le dernier épisode Le titre ayant connu quelques complications éditoriales à l'époque Et Zeck ayant été remplacé par Mike Vosberg Pour la conclusion du récit Ça reste une minissérie intéressante Qui a donné la ligne directrice du personnage Pour les années qui ont suivi Réédition également du Spider-Man Blue De Jeff Loeb et Tim Sale Magnifique lettre d'amour au Spider-Man De Stan Lee et John Romita Et l'un de leurs plus beaux travaux en commun Et puisqu'on parle de John Romita Sorti également d'un Marvel Visionaries Qui lui est consacré Au sommaire on trouvera Une demi-douzaine d'épisodes divers De Amazing Spider-Man Des extraits de ses passages Sur Daredevil Captain America Ou Fantastic Four Et puis de courts récits des années 50 La plupart inédits en France Je suis toujours pas fan de ce type de recueil Qui pioche un peu au hasard Dans l'oeuvre de l'artiste Et en plus à 50 euros les 300 et quelques pages Ça me paraît hors de prix Mais bon Faut bien reconnaître Qu'il y a quand même De très belles choses au programme En omnibus Sorti du premier tome consacré Au Daredevil de Mark Waid Accompagné de Chris Samney Et Marcos Martin Au dessin On retrouve ici Les 27 premiers numéros De la première série Plus quelques apparitions du personnage Dans les pages D'Amazing Spider-Man Avenging Spider-Man Et Punisher C'est une excellente période Pour le personnage L'une des rares Qui parvient à se défaire de l'ombre de Frank Miller Pour proposer quelque chose de neuf Au personnage Donc c'est vivement conseillé Après C'est des épisodes Qui avaient été réédités Dans la collection Marvel Icons Et on sait que Panini A abandonné cette collection En laissant la réédition Des épisodes de Waid inachevé Et donc Je comprends que l'annonce De la sortie de cet omnibus Soit loin de faire Que des heureux En 100% Marvel Sorti du troisième Et dernier tome Du Black Panther De John Ridley Et German Peralta Le premier tome N'était pas mauvais Mais j'avoue Que j'ai pas eu Ni le temps Ni la curiosité De lire la suite Aux Etats-Unis Marvel a lancé Dans la foulée Une nouvelle série Black Panther Cette fois par Evie Ewing Et Chris Allen Il est encore trop tôt Pour savoir si Panini La publiera également En Marvel Kids Je signale l'apparution De Spider-Man Animaux Rassemblements Un graphic novel Écrit et dessiné Par Mike Mayhack Sorti à la fin du mois De ce qui devrait Logiquement être L'avant dernier tome Des chroniques de Conan Le volume 2 De l'année 1994 Par Roy Thomas Et John Buscema Et quelques autres Notamment Esteban Maruto Et Alex Nino On atteint ici Le numéro 228 De Savage World of Conan Sachant que le titre S'est arrêté Au numéro 235 Terminons par les sorties Star Wars du mois Tout d'abord Le deuxième Et dernier tome De Han Solo Et Chewbacca Par Mark Guggenheim Et David Messina Le tome 3 Du crossover Hidden Empire Auquel participe La majeure partie Des séries en cours Star Wars La Haute République Les aventures Phase 2 Tome 1 Avec ce genre de numérotation C'est un régal Pour s'y retrouver Concrètement Il s'agit des 4 premiers numéros De la miniserie Star Wars The High Republic Adventures Paru en 2022 Chez Dark Horse Et signé Daniel Rosé Holder Et Tony Bruno Et enfin En deluxe Le tome 5 De Star Wars Rebelle et Renégat Qui reprend les numéros 68 à 75 Plus l'annual numéro 4 De la série Star Wars principale Soit la fin de la série Avant son relaunch Qui était précédemment paru Dans les tomes 12 et 13 De l'édition 100% Star Wars Le tout écrit par Greg Pak Et dessiné par Phil Noto Voilà C'est tout pour aujourd'hui J'espère n'avoir rien oublié Et pas m'être trop planté Sinon Comme d'habitude N'hésitez pas à intervenir Dans les commentaires Pour rectifier telle ou telle chose On se retrouve très vite Pour la suite D'ici là Vous pouvez vous abonner A cette chaîne Partager cette vidéo Sur les réseaux sociaux Et surtout Surtout Lire des comics Soyez sages Et à bientôt Sous-titrage ST' 501